Salut, j'espère que t'as passé une bonne semaine, on se retrouve comme chaque dimanche à 17h pour l'Hebdo Crypto, le format qui récapitule toutes les news fondamentales les plus importantes de la semaine, et ça sans graphique. Exceptionnellement, avant de commencer avec les gros titres, j'en ai pas parlé la semaine dernière, mais j'estime que c'est une news qui est particulièrement importante, c'est FIFA qui va lancer sa propre plateforme de NFT sur la blockchain Algo. À ce moment-là, j'ai une petite pensée pour tous ceux qui disaient que les NFT n'étaient qu'une mode, mais voilà, ché ! Allez, on démarre directement avec les gros titres des news crypto de la semaine, avec Ledger qui s'exporte dans des magasins physiques. La Maison Blanche et Joe Biden lui-même souhaitent-ils réellement interdire le minage de crypto-monnaie ? Le monopole de Binance a commencé, puisqu'il va supprimer la plupart des stablecoins sur sa plateforme. Netflix qui lance une nouvelle offre d'abonnement, mais qui interdit les pubs crypto sur sa plateforme. Celsius qui était en réalité insolvable depuis bien plus longtemps que ce que l'on pensait, un Layer 2 pour améliorer les performances du réseau BNB Chain, et c'est Ford le dernier arrivant dans la folle course au NFT, et il ne se contente pas de lancer sa propre collection de NFT comme beaucoup d'autres l'ont fait, il fait bien plus que ça. La Russie qui souhaite utiliser des stablecoins, c'est pas nouveau, mais ça progresse très très vite. L'entreprise française Ledger compte bien continuer sa progression fulgurante, que d'ailleurs le beer market n'a pas déconcentré, puisqu'ils viennent d'annoncer un partenariat avec le géant américain Best Buy. Oui parce que Best Buy au deuxième trimestre 2022, c'est quand même un CA de 10,3 milliards de dollars, donc autant te dire qu'ils n'ont pas de problème de clientèle. Et ce partenariat, il va permettre à des américains lambda de se rendre dans un des 900 points de vente du magasin Best Buy pour acheter leur hardware wallet, en fait comme s'ils achetaient des Smarties ou du pain. Binance, le plus grand exchange au monde, vient d'annoncer qu'ils allaient retirer de leur plateforme l'USDC et plein d'autres stablecoins. Et l'ensemble de ces stablecoins concernés, ils pourront toujours être déposés sur la plateforme, mais ils seront en fait automatiquement convertis en BUSD, qui est le stablecoin de Binance. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai dit en intro que Binance commence à avoir un certain monopole, je trouve. En tout cas, c'est mon avis, et d'ailleurs j'attends le tien dans les commentaires. Je suis vraiment très curieux de voir un petit peu ce que tu penses de tout ça, parce que pour moi, ça commence à faire un petit peu trop. Cette mesure, elle sera effective le 29 septembre, et elle sera totalement transparente pour toi, puisqu'en fait, tous tes USDC sur la plateforme seront automatiquement convertis en BUSD à ce moment-là. Poste à pourvoir du côté de la gendarmerie et de la police en tant qu'experts blockchain. Bon, autant te dire que c'est pas demain qu'ils vont trouver des profils pour les rejoindre. Parce que dans la gendarmerie, ils attendent un profil niveau expert sur le domaine juridique, et dans la police, ils veulent minimum des bacs plus 5 dans la finance. Bon, calme, tout va bien. Et en plus de ça, on s'en doute, ces profils, ils auront une lourde charge de travail, et je doute que le salaire suive d'ailleurs. En général, la fonction publique, c'est pas très bien payé. Donc leur fonction dans l'institution, ce sera d'enquêter sur les cybercriminels liés à la blockchain, mais en plus, d'éduquer leurs collègues qui n'y connaissent rien à tous ces sujets-là. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Netflix bannira les pubs relatives aux crypto-monnaies sur sa future offre d'abonnement à tarifs réduits, comportant des annonces. Cette nouvelle formule qui copie un peu ses concurrents, puisque Amazon Prime Video l'a déjà fait, elle devrait arriver au début du mois de novembre 2022. Et Netflix ne s'attaque pas qu'aux cryptos, puisqu'ils souhaitent également bannir les annonces relatives aux jeux d'argent, à la politique et aux produits pharmaceutiques. Personnellement, je trouve que c'est une très très bonne chose. Le géant du placement à intérêt Celsius aurait en fait dû faire faillite depuis plusieurs années en arrière. Et oui, on assiste encore à un PDG qui a un égo un peu trop important pour accepter ces erreurs et les dévoiler au grand public. Puisque Alex Mashinsky, le PDG de Celsius, aurait en fait fait de fausses déclarations sur la santé financière de l'entreprise. Mais malheureusement, c'est pas tout. Le cours du token CEL aurait lui aussi été manipulé. Et le régulateur accuse donc l'entreprise d'avoir utilisé les fonds des investisseurs afin d'acheter des tokens CEL et de verser aux dépositaires des intérêts. Il annonce de plus que les dettes de l'entreprise auraient excédé ses avoirs depuis au moins le 28 février 2019. Donc dans le rapport, on lit que la faillite de Celsius a été déclenchée par la chute des cours de 2022. Mais surtout que c'est la stratégie financière en elle-même qui n'était pas viable sur le long terme. Personnellement, cette histoire de Celsius, elle me rappelle à quel point une pyramide de Ponzi peut être bien camouflée et à quel point il faut s'en méfier. La Maison-Blanche elle-même envisage l'interdiction du minage de crypto sur son sol. En effet, le président Biden a demandé un rapport complet sur les crypto-monnaies afin de les encadrer au sens large. Et c'est le bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison-Blanche qui s'en est chargé. Et ils viennent de publier un rapport qui dit qu'au total, le minage de crypto représente, tiens-toi bien, 0,3% des émissions de gaz à effet de serre. C'est vrai que c'est énorme quand même. Depuis que la Chine a interdit le minage sur son sol, la plupart des mineurs se sont déplacés aux States et pour preuve, en janvier dernier, on mesurait quand même 38% du hashrate mondial qui proviendrait des States. J'imagine pas la merde que ça va être s'ils interdisent vraiment le minage des cryptos. Waouh, je sais pas où ils vont se déplacer, mais bon. Tu connais la petite pause O, c'est important. Non, ça se tend trop. La BNB Chain de Binance vient de dévoiler le ZK BNB, une solution mise à l'échelle permettant plus de transactions, plus rapidement et à faible coût. Rien que ça. D'ailleurs, les premiers essais annoncent une capacité de 5 à 10 000 transactions par seconde. Et ça, c'est vraiment d'une importance capitale puisqu'aujourd'hui, la BNB Chain est quand même présente dans tous les secteurs, en fait, des crypto-monnaies, aussi bien de la DeFi que des NFT que de la GameFi. Donc c'est une innovation particulièrement intéressante qui, de manière assez étonnante, je pense que c'est fait exprès, corrobore avec The Merge, qui arrive dans quelques jours. Qui va d'ailleurs permettre également une énorme progression de sa blockchain, exactement comme le ZK BNB. Et d'ailleurs, le ZK BNB utilisera la preuve SNARK, qui est l'acronyme de Succent Non-Interactive Argument of Knowledge. C'est pas mal, on avoue. Ça peut se traduire par argument de connaissance succinct sans interaction. Je connais pas du tout cette preuve d'enjeu, mais en gros, ça permettra d'emballer de nombreuses transactions en une seule pour pouvoir les envoyer sur la chaîne principale grâce à un procédé de chiffrement attestant de leur validité. J'espère juste qu'ils vont pas négliger l'aspect sécurité au profit de l'aspect scalabilité, mais bon, ça on verra bien. Le géant de l'automobile Ford semble déterminé à se lancer dans la blockchain et le metaverse puisqu'ils viennent de déposer 19 marques, rien que ça, en rapport direct avec le metaverse et les NFT. En effet, le constructeur confirme qu'ils proposeront des automobiles virtuels, des SUV, des camions et des vannes, des pièces de véhicules et des accessoires ainsi que des vêtements. Bon, c'est pas les premiers à lancer ce genre de nouveauté puisqu'il y a quelques semaines, c'était Mercedes qui se lançait sur Polygonmatic et Lamborghini qui montrait leur intérêt pour le secteur. J'ai comme qui dirait l'impression que la course est lancée entre eux. Il y a peu de temps, la Banque Centrale Russe avait annoncé vouloir créer leur propre stablecoin pour effectuer des échanges avec leurs alliés sans pour autant passer par le dollar qui est jusqu'à présent, je t'apprends rien, la monnaie majoritaire mondiale. Et pour preuve, le vice-ministre des finances de la Russie, Alexei Mozev, a annoncé nous travaillons actuellement avec un certain nombre de pays pour créer des plateformes bilatérales et ne pas utiliser les dollars et les euros. Les stablecoins pourraient être rattachés à un instrument universellement accepté comme l'or dont la valeur est claire et observable par tous les participants. Bien que Poutine ait récemment signé une loi pour interdire l'usage des crypto-monnaies comme moyen de paiement en Russie, elle pourrait finalement être utilisée dans le cadre d'échanges avec d'autres pays alliés comme par exemple la Chine ou autres. D'ailleurs, mon avis personnel sur le sujet, c'est que le monde est en train de se séparer en trois clans principaux qui est de 1, la Russie, la Chine et tout ce qui est asiatique, de 2, l'Europe et les Etats-Unis qui seront les deux grosses puissances mondiales ensemble qui vont s'affronter forcément dans l'avenir et de 3, l'Afrique, l'Amérique du Sud, le Brésil, tout ça qui sont un petit peu les pays pauvres mais qui émergent. Attention, on verra bien. Merci du fond du cœur de ta fidélité à cet hebdo crypto. On se retrouve dans la semaine pour une autre vidéo et en attendant, prends soin de toi et de ton argent. Allez, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !